Merci Seigneur. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur t'a repris. Que le Seigneur t'a repris. Regarde la réalité. Moïse meurt. Le peuple cherchait le corps de Moïse pour l'enterrer, pour le pleurer. La Bible dit dans D'Eternum, Dieu dit à Moïse, suis-moi vers la plaine. Et là, c'est l'Éternel qui a tué lui-même Moïse. Et il a enterré lui-même. Le peuple, il est conscient que Moïse est mort. Mais ils n'ont pas vu son corps. Dieu a voulu faire cela pour épargner le peuple de l'idolâtrie. parce que s'ils avaient vu le corps de Moïse, avec tout ce que cet homme représentait pour eux, il n'allait pas continuer d'aller dans la terre promise. Ils allaient rester là en faire une sorte de relique. Et Dieu a récupéré Moïse et il a caché son corps. Le peuple continue à pleurer. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Derrière, c'est que le peuple ne voit pas. La Bible nous révèle un grand mystère. Satan est venu pour récupérer le corps de Moïse. Et là, Israël ne savait rien et ne voyait rien. Satan a pris le corps de Moïse. Il voulait partir avec. Michael est venu. Une bataille s'engage là, autour du corps de Moïse. Ça, ce sont des réalités qui se passent même dans nos vies, dans nos familles. Vous pouvez pleurer quelqu'un dans la famille, mais derrière les rideaux, il y a parfois les batailles de deux familles au sujet du corps de cet homme que vous pleurez là. On va l'amener où ? On va l'amener dans quelle sphère ? Les autres disent non. C'est nous qui étions au départ à l'idée qu'on le tue, qu'on le mange. Vous ne pouvez pas récupérer son corps et partir. Pendant ce temps, la famille en pleure, en pleure, en pleure. C'est pourquoi quand nous vous invitons à recevoir le Seigneur ici, profitez-en. Ne laissez jamais passer des occasions comme ça. Les gens étaient en train de crier. Oh Moïse ! Oh Moïse ! La colonne de feu, la nuée, les bâtons de Moïse qui nous donnaient de l'eau à boire. Comment tu peux nous prendre quelqu'un comme ça ? Derrière les rideaux, une bataille terrible pour s'arracher le corps de Moïse. Ça, c'est les choses qui sont réelles mais que tu ne vois pas. Tu dois en être désormais conscient. Et autour de toi, même quand tu refuses de prier le soir pour des raisons humainement valables. Fatigue, sommeil et autres, ça fait le jeu de l'ennemi qui ne veut pas que tu aies un stock de réserve dans le monde spirituel qui te permet de composer et d'opérer dans de grandes dimensions et en position de force. Même quand tu ne pries pas, les démons existent. Et voici une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains. C'est quelle main ? Une main spirituelle, rendue manifeste pour qu'il se rende compte qu'il y a une réalité spirituelle à ses côtés. L'ange s'est rendu humain. Il a touché Daniel. Mais avant, Daniel croyait qu'il était seul. Alléluia. Il s'écoue. Sécoue les mains de Daniel. Sécoue le genou. Allez, prends courage. Le suivant. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je veux te dire. Voyez-vous ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que quand un être céleste veut te parler, il va te parler dans la langue où tu comprends le mieux la chose. Amen. Si tu es mon Congo, si tu es mon Rega, tu es mon Swahil, il te parlera dans la langue où tu comprends le mieux. Et là, l'ange a parlé en araméen. Il a parlé à Daniel parce que ce ne sont pas toi. Il dit, sois attentif à ce que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Il dit, lorsqu'il but ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne parle, je ne t'ai rien. Pas-t-il. Meurs de peur. Il dit, lève-toi. Il dit, dès qu'il me parle, j'ai senti la force. Toute parole céleste a une puissance. Même de ressusciter est mort. Dès qu'il a lâché la phrase, il est condamné à la force. Alors, il dit, Daniel ne crée rien. Écoute. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dès le premier jour, le mercredi, dis-moi, où tu étais ici, tes paroles étaient entendues. Tu le sais ou pas ? Tu le crois ou pas ? Dis-moi, amène, si c'est toi. Aie conscience qu'à tout moment, que tu sois seul, en tête de balbutier, mais dans la prière, même s'il y a des douleurs dans la chair, le secret arrive à sortir des mots et des phrases. Parle à Dieu. Ne reste pas à l'entrée de tes tordes de douleur ou de regretter pourquoi on m'a fait ça. Quand tu pleures comme ça, sors des phrases, dis des mots, prononce des paroles. Dieu attend que tu parles pour actionner la délivrance. C'est pourquoi l'ange lui dit, c'est à cause de tes paroles. La dernière phrase, c'est à cause de tes paroles que je viens. Souligne ça. À cause de tes paroles. Dieu n'attend que tu parles. Tu peux pleurer, tu peux te plaindre. Jusqu'à ce que tu te ressaisisses et que tu parles à Dieu. Dieu attend les mots et les phrases de ta bouche. La bataille que nous avons, le diable veut nous faire taire qu'on ne parle pas. Que nous croyons que le ciel est tombé sur nous, on regrette à gauche, à droite, mais on ne parle pas à Dieu. On se plaint devant tout le monde, sauf parler à Dieu. Même quand les soupirs arrivent à sa fin, ressaisis-toi, puise dans les dernières énergies, sors une phrase. Tu m'entends ? Amen. Même quand tu rends au sol, à gauche, à droite, fais un effort, sors une phrase. Jésus de Nazareth, regarde-moi, je suis là, je sais que tu vois mon état. Tu lui parles comme si tu le voyais physiquement. pas de prier de désespoir, défaitiste, et tu ne crois même plus à ce que tu dis. Non, non. Tu dois croire selon Hébreu 11, 3. Surtout le verset 6, un de toi ensemble, impossible, n'attends-toi à rien, n'attends pas, même une vision, même un songe, même une murmure, oublie-moi ça. Si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire avoir la confiance aux capacités illimitées de Dieu au-delà de ta situation. C'est ça la foi. On y va ? On répond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, à l'église ou à la maison. Partout où tu peux t'approcher de Dieu, dans un bus, dans la voiture, dans ton bureau, dans la salle de classe, à l'auditoire, partout, sache une chose, que Dieu est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada